Le pardon est au cœur même du message de l'Évangile. Je suis chrétien uniquement parce que Dieu m'a tout pardonné. Je n'ai aucun mérite, ni ma repentance, ni le fait d'avoir choisi de m'engager ou d'avoir prononcé la prière du pécheur. Rien de tout cela n'a fait de moi un enfant de Dieu, sinon qu'il m'a pardonné, voilà 2000 ans. Jésus a pris tout mon péché, l'a cloué à la croix et me dit, va et mets ce pardon en pratique. Je me demande pourquoi, pourquoi il est si difficile de pardonner. Dans le Notre Père, nous prions, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que je pardonne vraiment à ceux qui m'ont blessé? Il y a dix ans, pour la première fois, j'ai entendu parler de chrétiens persécutés pour leur foi. Et depuis, j'ai un vrai fardeau pour eux et j'ai voulu mettre en œuvre tout ce que je pouvais pour les aider, en priant, en les soutenant financièrement ou même en allant leur rendre visite dans leur pays. J'aime ce que dit frère André au sujet des chrétiens persécutés et sur la manière dont ils ont appris à pardonner. Ils doivent le faire si souvent, chaque jour, et j'ai pu le constater par moi-même, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'aller en Indonésie pour rencontrer les familles qui ont vécu une des plus terribles formes de persécution. Je désire apprendre d'elles et comprendre comment elles ont pu pardonner après de telles atrocités. Je crois que ça pourrait changer quelque chose dans ma vie si j'apprenais moi aussi à pardonner de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada